Sous-titrage ST' 501 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 La France a conscience qu'une grande partie de sa population ne connaît pas son droit ou ne sait pas utiliser ses droits correctement. Et quand on ne sait pas utiliser ses droits correctement, on ne peut pas accéder à la justice. Sans droit, il n'y a pas de justice. Ils vont nous emmener le corde à la main, le lendemain, à Beaumont. Il faut savoir que si on prend le corde à la main, le corps est souillé, il n'y a plus de deuxième autopsie. On va avoir un geste violent, on va repousser le corps de mon frère et on va dire qu'on n'en veut pas. On veut la deuxième autopsie. C'est la deuxième autopsie qu'on va avoir une semaine après qui va confirmer que mon frère n'était ni sous l'emprise de l'alcool, ni sous l'emprise de la drogue, n'est pas mort d'infection très grave, n'est pas mort de cause cardiaque, mais qu'il est bien mort asphyxie et de violence. Ça te va à faire pour les instruc variable. Après tout ce mob tren d'inc permettre de s'inscrire et de leur gal急 après qu'il fait la direction pour qu'ils ne font pas encore des机 et les autopsiennes. Ça fait le défi d'ép hai pris la défi de nausea, les amateurs positifs de se answers. la température est un peu plus de temps. On a l'écoute, on a l'écoute, on a la température, mais on a la température, on a l'écoute. Les stratégies qui ont été mises récemment en place, encore une fois, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, c'est des dispositifs de sécurité qui vont être assez imposants. Il y a des zones interdites, vous avez des forces de police qui sont équipées d'une façon assez importante, y compris pour des manifestations qui sont très ordinaires et déclarées. Les ancêtres des BAC, les régales en criminalité, sont créés au tout début des années 70, et notamment sous l'autorité d'un préfet qui s'appelle Pierre Belotte, qui lui a fait l'Indochine, l'Algérie, l'écrasement des révoltes de mai 67 en Guadeloupe, il était à la réunion aussi, et du coup on le ramène et on lui donne la responsabilité de créer la police des nouvelles banlieues parisiennes du 93 au tout début des années 70, et c'est sous l'autorité qu'on crée les brigades de surveillance de nuit. Il y a d'autres stratégies aussi plus insidieuses mais qui font partie des stratégies policières, ce qu'on appelle le modèle de Miami qui consiste en fait avant des événements ou des manifestations, a commencé à critiquer dans les journaux quelques jours avant certains groupes, indiquer aux commerçants qu'ils voulaient qu'ils fassent attention, qu'ils ferment en boutique, parce qu'on sait le faire, parce qu'on ne sait jamais, ou plutôt parce qu'on sait très bien. C'est des opérations d'enseignement, c'est l'infiltration, ça peut être les visites impromptues au domicile, enfin maintenant ça sera encore plus simple du fait de la constitutionnalisation de l'état d'urgence. L'objectif c'est de neutraliser en fait la capacité et la volonté, surtout de mobilisation des protestations militantes. Je pense que c'est important, que c'est un des avantages, ça peut être une dynamique ou un autre, on est aussi une dynamique ou un autre. Dans un des avantages, on a une événement de recommande, et on a beaucoup de personnes. On a beaucoup de personnes qui ont besoin de la famille, qui sont les différentes familles, Et comme ça, il y a eu l'impression que c'est ce qui s'est passé. Mais c'est important, c'est qu'il y a eu l'impression que la France-Mail auparait une operative de Sarkozy, Lyon-Ari et Bamba-Ori. Il y a eu l'impression que la France-Mail auparait, et il y a eu la militancia austria. Ce dont on s'aperçoit, c'est que l'importunité de la police reste l'arrêt. Il y a une sanction qui est prononcée, mais l'ensemble des arguments rhétoriques vont avoir pour objectif soit discréditer la victime, soit de souligner la volonté de justice des policiers, le zèle des agents, le fait qu'ils interviennent sur un terrain dangereux. Et au fond, quand le verdict est prononcé, y compris avec la prison avec le sursis, et des dommages et intérêts pour les victimes, après on reconnaît quand même aussi qu'il y avait un problème, et bien dans ce cas-là, la sanction n'est pas exécutée. La policière municipale qui avait porté plainte pour huit jours d'ITT pour violence, en fait c'est un jour d'ITT pour la boue acrymogène qu'elle s'est elle-même projetée. Un policier municipal va dire, non en fait c'est mon chien qui m'a mordu au mollet. Il y en a une qui va dire, j'ai entendu qu'on m'avait craché dans le dos et on m'a dit que c'était Baghi Traoré. C'est marrant, même mon avis, vraiment. Mais, apprends-toi à se pas condamner mes frères. La prison va émerger comme un nouveau marché. Il y a un nouveau marché à deux niveaux. Un niveau qui est la privatisation du système carcéral. En France, on est dans un mode depuis le début des années 2000, qui est le PPP, le partenariat privé publique. Du coup, d'un côté, on a toute une série de marchés carcéraux qui sont donnés au privé. La restauration, le transport des détenus, la surveillance. De l'autre côté, c'est l'émergence de la prison. Comme secteur d'emploi, un très grand nombre d'industriels de la consommation de fourranges font fabriquer des choses dans la prison. La destruction de la propriété, donc l'atteindre au bien, c'est pas forcément un élément important pour expliquer la violence policière. parce qu'au fond, les arrestations ne sont pas nécessairement liées à ce que les gens font, mais c'est beaucoup ce qu'ils représentent et ce qu'ils sont susceptibles ou ce qu'ils risquent de faire. L'acte de réponse policière ne va pas être le même selon le sujet qui l'a produit. Quand vous avez un barrage par des routiers ou quand vous avez un barrage par des agriculteurs ou bien par des jeunes gens, la réponse policière ne sera pas du tout la même. Non pas parce qu'il y a un barrage, mais simplement parce que l'identité politique ou sociale des individus qui ont constitué le barrage n'est pas la même. Il y a une construction de la menace en amont et du risque qui peut être soit de ce qu'on appelle des débordements, voire du prototerroriste, comme le ministre de l'Intérieur récemment le suggère. Donc, j'ai pas eu le cas, nous nous avions des débordements, la première gestion. La récemment, il s'est passé comme les gens et les gens ont été démonstés, et on va se passer à l'instruction. Il y ajun à l'exemple de l'angriu, la famille, la compétence, la méritation. Il s'est passé à l'étoile. Si vous savez, les gens ont hâte de faire des débordements, et parce que les gens ont trouvé un grand spectacle, C'est-à-dire qu'il est influençable ? S'il est influençable, je sais qu'il a dit tout le monde, et s'il n'est pas, c'est perdu. Aujourd'hui, on se bat contre les institutions les plus puissantes du monde, qui sont l'Etat et la justice. L'acharnement qu'on va subir sera à la hauteur de notre mobilisation. Il faut savoir qu'en huit mois, il y a eu un mort dans la famille Traoré, trois frères en prison et des soutiens en prison. Bagui aujourd'hui risque la perpète, plus de 30 ans de prison. Bagui est le témoin principal dans la mort d'Adama. C'est le dernier à l'avoir vu vivant. C'est le dernier à l'avoir vu mort dans la cour de cette gendarmerie. Bagui aujourd'hui, c'est un témoin qu'il faut discréditer, isoler. Mon frère est resté plus de quatre mois sans mandat, sans avoir d'argent. Heureusement qu'il a eu le soutien des prisonniers qui sont à l'intérieur, qui suivent l'affaire Adama Traoré. Mon frère a fait une grève de la faim, qui a duré deux mois. Bien évidemment, quand ils vont mettre mes frères en prison, ils savent très bien que ça va nous toucher. Et onze mois après, on vient chercher Yacouba. On espère que lui sortira très vite. C'est le cas Bagui qui est beaucoup plus important. Parce qu'il faut savoir que dans l'affaire à Ville Lebel, les frères Kamara, quand il y a eu deux morts et qu'il y a eu des émeutes dans la ville, ont pris 15 ans de prison et ils les ont faits. Sans aucune preuve. Aujourd'hui, aucune preuve sur Bagui. on a cette même force répressive qui n'hésite pas à intervenir comme des paramilitaires dans le quartier populaire. À tuer gratuitement, sans raison. Après, effectivement, il y a des réponses à tout cela, à tous ces agissements. Je ne suis pas sociologue. Aujourd'hui, les quartiers populaires restent des terrains d'entraînement pour les forces du désordre. La façon dont ce type de menace et donc de réponses par ailleurs est construite, c'est qu'on collecte des informations mais on en produit aussi. Le cas de VAMI, par exemple, une grande partie des accusations est fondée sur des notes des services de renseignement. Normalement, dans le droit français, vous pouvez être condamné que pour un fait, pas pour une intention. Sauf que là, le fait de participer à des mouvements qui sont alternatifs, qui développent une logique du suspicion, le fait d'habiter dans un squad, tout ça, c'est des éléments qui peuvent être à charge. Le doigt est pointé sur nos jeunes frères depuis leur plus jeune âge, depuis leur scolarité, même leur carrière professionnelle, si on peut appeler ça carrière à leurs yeux, et enfermés dans ces quartiers. Des fantasmes sont créés autant dans le quartier. Les personnes qui ne nous connaissent pas ont peur. Il ne faut pas aller dans le quartier, ça fait peur. Tout ça a été travaillé, tout ça a été construit. On les voit comme des personnes qu'il faut tutoyer, insulter, cracher dessus, frapper et tuer. Oui, mon frère, il est mort parce qu'il s'appelle Adama Traoré, parce qu'il est noir, parce qu'il vient d'un quartier. Ça a été une certitude. Je ne suis pas un quartier. Ils parlent de la vie. Le fait d'avoir une personne incarcérée dans sa famille est un fait social normalisé dans la vie des quartiers populaires. et qui n'est pas tout juste répressif, mais qui a un système de contrôle quotidien et local et qui s'articule avec la pression policière dans la rue et notamment le fait des brimades, des humiliations et tout le circuit de brutalité et de violence que supposent les contrôles au faciès. On va nous convoquer à la préfecture de Sarge-du-Pontoise, on va être reçus par le préfet et d'autres personnes gradées pour mettre des formes, pour être très polis, très courtois, très gentils et nous dire que nous savons que vous êtes de confession musulmane et que dans la religion musulmane, vous enterrez le corps dans les trois jours. Nous nous sommes permis de contacter la compagnie Air France et l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Le corps d'Adama peut partir dès le lendemain et que toutes les personnes qui n'ont pas de passeport, un passeport leur sera robé sur place. On va la regarder, nous aussi, très poliment, gentiment et courtoisées. Et on va leur dire non. Ce n'est pas nos parents, vous allez en face de vous. Les enfants de France. Les forces de l'ordre qui sont juste derrière moi, vous le voyez, et qui font face aux radistes qui sont là. La grève est bientôt, Général ! Macron, c'est pas bon ! Malheureusement, avec la complicité de certains médias, une bonne partie des métiers à mainstream, ce qui a été véhiculé dans un premier temps, un jeune connu des services de police a perdu la vie dans la gendarmerie. On a utilisé les réseaux sociaux. Un premier communiqué a été envoyé, ce qui a permis de semer le doute au sein de l'opinion publique. Et à chaque fois qu'un communiqué faisait usage de la désinformation, la famille Traoré, avec le comité, répondait dans l'heure qui suivait. Le combat à la main est porté par les habitants de Beaumont. Les habitants vont se réunir devant ce conseil municipal. L'entrée sera filtrée. Nos sacs sont fouillés pour nous dire qu'il n'y a plus de place. L'opposition va se lever et va dire que si les habitants et la famille Traoré ne participent pas à ce conseil municipal, nous lèvons le conseil. On ne peut pas venir devant un conseil municipal, nous, le genre de quartier. Les enfants ici de l'immigration, sous l'emprise en tout cas de cet état colonial encore, sans que nous n'ayons pas une expédition punitive dans notre quartier, ce n'est pas possible. Quand on fait notre devoir de citoyen, quand on veut demander un droit et un devoir, on se fait tabasser. Et là on entend chargé. Et ils vont charger. Ils vont rentrer dans les jeunes, ils vont les frapper, ils vont les tabasser. Les voisins vont devoir sortir parce qu'il y a la boum acrymogène partout qui rentre par les fenêtres. C'est comme des camps d'entraînement qu'on vient se défouler sur de la chaire humaine, c'est facile. C'est dans les quartiers populaires, on fait ça depuis 30 ans, plus de 30 ans, c'est pas grave. Quand on positionne des médias et des forces de police féroces autour d'un quartier ouvrier et misérable, il y a des révoltes. Donc il y a des affrontements. Et donc si on est capable, en médiatisant ces affrontements, de faire passer le quartier pour irrécupérable, gangrené par la délinquance, le crime, etc., des cultures inassimilables, je ne sais pas, etc., on peut engager auprès des pouvoirs publics, auprès des financeurs et auprès des industriels du bâtiment et de la sécurité un plan général de rénovation urbaine qui va permettre à tous ces acteurs que je viens de nommer d'engranger énormément d'argent et de profits de toutes sortes, de symboliques, politiques, de carrières, etc. Les industriels qui profitent de ces guerriers économiques, c'est les mêmes qu'on retrouve en première ligne des profits de la rénovation urbaine ou de la rénovation urbaine qui est l'extension des métropoles aujourd'hui. Il y a des gens qui s'opposent à ce qu'un discours tel que celui que Assa peut tenir soit véhiculé parce que soi-disant serait dangereux auprès de la jeunesse. Ça pourrait provoquer des révoltes, des sentiments de haine contre les forces de l'ordre, mais ce n'est pas nouveau, ce ressentiment, en fait. Ce n'est pas nouveau. Même avant notre naissance, il y avait déjà des tensions entre la population et les forces de l'ordre, donc on n'a rien inventé. C'est qu'aujourd'hui, on fait face à un mécanisme qui se répète et on a des responsables politiques qui ferment les yeux où qu'ils font, qui est co-séreux directement. La première émission de l'engagement, c'est la première émission de l'engagement qui est très informativelle. Et en ce moment, il y a des militants qui ont eu laissé. C'était une société militante, et elle a eu l'honneur de l'honneur, qui a été un peu plus. Il y a eu des militants qui ont eu l'honneur, qui a eu l'honneur et qui a eu l'honneur. Le soin des Chintana est un soin d'unitashina d'unier. Je pense que c'est certain qu'il y a des militants théoriques. La solidarité aujourd'hui, c'est une arme qu'on doit exploiter le plus largement possible. Nous avons face à des autorités, à une institution, à un système qui cherche à nous diviser les uns les autres. Ce sont les quartiers populaires, ce n'est pas intéressant. Certaines personnes vont se dire, mais pourquoi aller jusqu'à Bayonne ? Le problème s'est déroulé à Beaumont, pas besoin d'aller à Bayonne. Non, parce que le problème, il est plus profond que cela en fait. C'est qu'en tant que citoyen, si on laisse des situations se répéter, ils continueront, ils continueront. Ils n'arrêteront pas. À un moment donné, il va falloir qu'on dise ça. Qu'on fasse fonds communs face à ce type de répression sociale. Parce que la politique de répression, voilà, je ne veux pas vous l'apprendre. Vous la connaissez. Il y a une période, on a voulu vous interdire de parler basque. Et vous vous êtes dit, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je veux dire ? Donc pourquoi nous, habitant les quartiers populaires, on n'aurait pas le droit de dire stop ? Pourquoi on n'aurait pas le droit de résister comme tout le monde ? Pourquoi on n'aurait pas le droit de s'organiser ? Et bien on s'est donné le droit. On ne demande plus d'autorisation. Les gens ont compris que ça ne sert à rien de rester isolé. Ça ne sert à rien de rester dans son coin. On doit se concerter. On doit réfléchir ensemble. Consolider les différentes expériences. Et aller au front tous ensemble. ... ... C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. au long terme, il autre, à la frigoie, au plus tôt. Il est positif. Il est positif. Il est pour moi. Il a de l'encontrer les vidéos. Mais il y a des choses qui sont des nœurs, et qui sont des nœurs, il y a des nœurs. Il y a des nœurs. Il faut que les nœurs ont des nœurs. C'est ce qui a été fait, même si on a fait le premier procès de l'Afrique, il y a été un peu de temps, dans le texte des histoires, il y a des années, il y a des années, il y a des commissions, il y a des années, 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 On a fait de mon frère un symbole. Le combat d'Ama doit changer beaucoup de choses. Le combat de mon frère est représentatif d'un grand mal-être d'une partie de cette France. La France divise son peuple. Depuis toujours, une partie de la population est oppressée, une partie de la population est soulagée. Le combat ne gagnera pas tant qu'on n'aura pas à renverser ce système et rééquilibrer les choses. Et c'est un combat qu'on doit porter tous ensemble. C'est un combat qu'on doit ramener tous ensemble dans la vie. Nous n'attendons pas le grand soir pour commencer à agir. Depuis des années, des expériences cululent aux quatre, aux cinq et même aux six coins du monde. Elles nous montrent qu'il est possible de s'organiser sans eux. Rien qu'aujourd'hui, partout en France, des carnavals occupent la rue ! Vous, 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 qui êtes venus par milliers, aujourd'hui, pour prendre votre destin en main ! Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire capoter ce projet ! C'est parti 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 !